Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais conseiller le docteur Harbert pour une consultation et je me demandais si c'était possible de prendre rendez-vous. Certainement. Voyons voir. Vous avez de la chance, monsieur Craig. Un patient a annulé son rendez-vous d'aujourd'hui à 17h30. Très bien, parfait. Merveilleux. À plus tard, monsieur Craig. Au revoir. Merci pour votre coopération. Je sais que ça n'est pas facile. L'inspecteur Powell vous contactera si nous avons d'autres questions. Mon Dieu, que s'est-il passé ? Quoi ? Trévor ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Curtis, je... Je... Je suis arrivé très tôt et je suis... Je suis allé dans ton bureau voir si tu étais arrivé et... Et Bob... Bob était là. Mon Dieu. Thérèse, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh... Il semblerait que quelqu'un ait massacré ce pauvre Bob. Vous êtes sur le lieu d'un crime, monsieur. Je vais vous demander de rester dehors. Vous voyez, on l'a fait ? Oui ? T'en suis pas sûr. Vous êtes occupé de ça aussi. Oui. J'ai compris, monsieur. Oui, on l'a fait. On s'est occupé de ça aussi. Arrête ? Arrête ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? Inspecteur Ali Powell, j'aimerais vous poser quelques questions. Inspecteur, quelle sorte d'arme a été utilisée pour tuer Bob ? Plusieurs, Monsieur Craig. Coupe-papier, couteau, une lame de cutter et une grosse agrafeuse. Quelle était la nature de vos relations avec cet homme, Bob Arnold ? C'était un collègue de travail. Appréciez-vous Bob Arnold ? Non. Qui êtes-vous ? Juste le témoin de tes crimes. À qui parlez-vous ? Personne. Arrêtez ça. Je vous en prie, arrêtez. J'ai l'impression que vous êtes surmené, Monsieur Craig. Nous continuerons une autre fois. Bonne journée. Cortis, j'organise une sorte de petite réunion à l'arbre des rêves. Je pense que nous avons tous besoin de sortir un peu. Oui, d'accord. Merci à tous d'être venus. Une véritable tragédie s'est déroulée aujourd'hui au bureau. Une tragédie assez horrible. Si quelqu'un a envie de parler à un psychologue dans les prochains jours, la compagnie se propose de vous en trouver un à ses frais. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vais chercher des boissons. C'est si horrible. Je n'arrive pas à le croire. Oui. Les amis, je ne me sens pas très bien. Dites à Tom que je suis parti, ok ? Bien sûr, Trévor. Tu as vraiment eu du sang froid quand tu as vu Bob assis massacré dans ton bureau. Aussi froid qu'un iceberg. Oui, ma tête se trouvait sans doute ailleurs. J'étais dans un autre monde comme si tout ça n'était pas vrai. Tu sais, je... Je n'ai jamais apprécié Bob. Personne ne mérite ça. Personne. Je ne sais pas. Peut-être Charles Manson ? Je veux dire, si on fait ça à Bob, pourquoi n'en ferait-on pas autant au gentil Charles ? Est-ce que tu vas bien, Curtis ? Tu agis de manière bizarre. Je suis désolé, Joss. Je pense que trouver des macchabées dépecés dans mon bureau me déprime un tant soit peu. Très bien. Tu pourras peut-être m'appeler quand tu auras fini de te comporter comme un con. Tu sais, je ne regrette pas vraiment ce cher Bob. Je pense que la fée du mauvais karma lui a fait sa fête. Si le mauvais karma a une fée, cette fée me paraît être une sacrée salope. Oui. Elle lui a frappé la tête avec ses terrifiants talons aiguilles. Curtis, ne tournons pas au temps du pot. Je t'ai dit ce que je ressentais pour toi et tu as brandi ta carapace d'homme vertueux, mais arrête de jouer. Retrouve-moi ce soir au Borderline. Borderline ? C'est ce club ? Mais je n'ai jamais été là-bas. Je te note l'adresse. J'y serai à 7 heures. Ne me déçois pas. Mais où ils sont tous passés ? Eh ratounette, je suppose que tu ne sais pas ce qui se passe. N'est-ce pas évident ? Tu es un tueur psychopathe. Pris sur le fait. Horrible thérapie. L'obotomie est la solution. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais tué personne. Bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai vu ce que j'ai duré de la rue pour éviter. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je voulais... je venais chercher du travail. Avez-vous perdu la tête ? Vous ne pouvez rien prendre sur le lieu du crime, vous savez ? Sortez d'ici ! Sous-titrage ST' 501 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 Peu de temps avant que ma mère ne se suicide, elle a... Elle a commencé à m'habiller comme une petite fille. Belle robe, belle robe. Pas d'importance, pas d'importance. Peu importe, comment je t'habille, tu restes dans un monstre. Belle petite monstruosité. Belle petite monstruosité. Curtis, il faut que vous compreniez que c'était elle qui avait un problème. Vous n'étiez qu'un enfant innocent. Docteur Harbert, je crois que la compagnie pour laquelle je travaille est... Elle mène une sorte de terrible expérience totalement illégale. Je... jetez un coup d'œil à ceci. Mon père était impliqué. Je dois découvrir ce qu'est exactement le projet Treshold. Et bien, ce n'est pas impossible, Curtis, il y a de très nombreux projets totalement illégaux depuis des années. Bob, ce type avec qui je travaillais. Il a été assassiné aujourd'hui. Il n'a pas été tué avec une balle dans la tête. Il a été... Littéralement dépecé dans mon bureau. Mon Dieu, Curtis, et qu'avez-vous ressenti à la suite de cet événement ? Eh bien, docteur, je n'ai rien ressenti. Mais alors, vraiment rien. C'est assez embarrassant, mais... Ce genre d'imagerie m'a toujours fasciné. Il n'y a pas à en avoir honte, Curtis. Avez-vous réfléchi aux raisons de votre attirance pour l'imagerie bondage ? Oui. Mais il y a encore plus étrange. J'ai l'impression que la personne sur la photo est comme maintenue, solidifiée. Comme si les liens la maintenaient, l'empêchaient de tomber en morceaux. C'est fascinant. J'ai failli ne pas vous appeler. Le docteur Marek m'a conseillé de vous voir. C'est mon médecin à l'hôpital. Oui, je sais, Curtis. Souhaiteriez-vous me parler de votre hospitalisation ou du docteur Marek ? Je ne veux rien vous demander de précis à propos de votre hospitalisation. Mais pourriez-vous me dire s'il y a eu un événement qui aurait pu entraîner votre internement ? C'est justement le problème, docteur. Je ne sais... Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que... À un moment, je savais qui j'étais et juste après, je ne me rappelais plus de rien. C'est difficile à expliquer, mais mon identité, c'est juste... Juste désagrégé, comme... Comme de la dentelle pourrie. Je... J'ai rendez-vous ce soir avec cette fille avec qui je travaille. Elle s'appelle Thérèse. Elle est vraiment sexy et... Je ne sais pas, je me sens... Je me sens coupable à cause de ma petite amie Jocelyne. Oui, vous avez le sentiment de trahir Jocelyne ? Oui, en fait, je veux dire non, je veux dire... Bon, ok, nous nous sommes mis d'accord dès le début que notre relation n'était pas exclusive. Donc, je n'ai aucune raison d'être coupable, n'est-ce pas ? En effet, je crois que c'est à vous de le décider par vous-même. Dans votre tête et dans votre propre cœur. Mais laissez-moi vous dire, cependant, Curtis, que la culpabilité est un sentiment particulièrement éprouvant. Merci. Elle a été prise à la réception de Noël de la compagnie. Je m'étais beaucoup amusé ce soir-là. On le dirait en tout cas, Curtis. Qui sont ces autres gens ? Oh, c'est... c'est Trevor. C'est mon meilleur ami. Ça, c'est Jocelyne. C'est ma... Ma petite amie. Vous savez, c'est drôle, je... J'ai peur de perdre mon travail, alors... Notre relation est restée secrète au bureau. Êtes-vous amoureux de Jocelyne ? Oui, je le crois. Mais... J'ai... Je suis aussi... attiré par Trevor. Et ça m'inquiète parce que je n'ai jamais eu... Je veux dire, je ne veux pas... Je ne sais pas si je dois rester avec Jocelyne. Je ne voudrais pas lui faire de mal, vous savez. Est-ce que vous en avez parlé avec Jocelyne ? Oh, grand Dieu, non. J'ai déjà assez de problèmes comme ça pour lui parler. Vous savez, c'est drôle, même... Même quand nous faisons l'amour, je ne me sens pas... Totalement proche d'elle. Je ne crois pas m'être senti un jour vraiment proche de quelqu'un. Ce sont mes parents. Ils ont l'air heureux. Je crois qu'ils l'étaient à l'époque. Mais je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas juste, vous savez. Je ne me souviens plus des plaisirs de mon enfance. Je ne me rappelle plus si ma mère me prenait dans ses bras ou m'embrassait. Mais elle me frappait. Je me souviens du jour où elle s'est tuée. Deux ans plus tard, mon père a été renversé par un alcoolique dans une vieille plimousse. Mon Dieu, Curtis. C'est un énorme fardeau apporté pour n'importe qui. Ma mère avait une boule de neige comme celle-ci. Je croyais à l'époque qu'il ressemblait à son esprit. réduit en miettes. Toutes ces particules flottant à l'intérieur de son cerveau. Elle a commencé à me détester quand j'ai eu six ans. Et garde-toi de mon chef-là ! Ah ! Mon... Curtis était son problème. Pas le vôtre. Vous n'étiez qu'un petit garçon. Donc, vous pensez que le fait que ma mère m'habille comme une poupée a quelque chose à voir avec mon attirance pour Trévor ? Non. Non, Curtis, pas du tout. L'orientation sexuelle est génétique. Cependant, la confusion que votre mère a induite en vous peut avoir contribué à votre dissociation de la société. Eh bien, Curtis, notre séance s'achève. Mais je crois que nous avons beaucoup de travail. Que diriez-vous de revenir me voir dès demain ? Eh bien, d'accord. Très bien. On se voit donc demain. Parfait. Merci, Dr. Barth. Il n'y a pas de quoi. Passez une bonne soirée. Vous aussi. Merci. Thérèse m'a donné cette carte. Ouais, c'est bon. Tu peux entrer. Surtout, te fais... Excusez-moi. Pourriez-vous me dire si... Tu as envie de jouer ? Moi, je pourrais te faire hurler de plaisir. Non, merci. Oui. Et surtout, tu penses à lui donner le cocktail ? Je vais parler du cocktail. Salut, Thérèse. Salut, Curtis. Je suis ravie de te voir. Assieds-toi. Qu'est-ce que c'est comme club, ici ? Un club, c'est de maso privé, Curtis. Tu veux un verre ? Pour avaler l'horrible vérité ? Non, merci. Je trouve ça plutôt intriguant. C'est encore mieux que ça, mon cher. Écoute, je dois te dire quelque chose. Jocelyne et moi avons une relation très sérieuse. Et je... Tu sais quoi ? Je m'en fous complètement. Si tu crois que t'es le seul amant dans ma vie. Tu sais, tu devrais l'amener ici la prochaine fois. Elle est très mignonne. Thérèse. Je ne veux pas porter de jugement ou quoi que ce soit, mais... Hé, tu peux avoir un verre, porte-latex. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de sentir la douleur pour s'amuser. As-tu déjà été fouetté, Curtis ? As-tu déjà été brûlé à la cire de bougie ? Ou encore battu avec des liens en soie noire ? Non. Tu sais, la souffrance sensuelle n'est pas comme s'écraser le doigt avec un marteau. C'est intensément érotique. Ah, pas tout, ça ne va pas me tuer. Enfin, j'espère. Ce n'est pas si mauvais que ça, n'est-ce pas ? Bonsoir. Je suis du beurre à percer à l'ombril ce soir. Qui en a envie ? Par ici, j'en ai envie. Curtis, je vais m'amuser follement à regarder ça. On y va ! C'est terminé ? Après les deux Ahri根 , j'en ai envie alors d'otic сделать si c'est cass oxygenable. Catches les garçons. On en a la terre relacé. 32 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.